Depuis le début, vous vous êtes dit que la personnalité de cet homme était un peu bizarre. Parce que vous me dites, depuis le début, il nous faisait appeler le baron, se demandait pourquoi. Vous l'avez tout de suite trouvé un peu étonnant ? Il était très lunatique. Il savait sur qui il pouvait avoir une emprise psychologique. Parce que c'est ça, il a commencé à avoir une emprise psychologique sur qui alors ? Il a fait ça du début à la fin. Dès le début, vous avez vu votre... Moi, je n'étais pas là au début, mais de ce que j'ai vu moi, c'était... C'était même pas une emprise, c'était une violence psychologique. Au bout de combien de temps vous avez vu votre mère changer toutes les deux ? Alors moi, ce n'est pas compliqué. C'est à partir du moment-là, le 28 juillet 2019, que j'ai su que ma mère n'était plus la même. Elle était comment ? Renfermée sur elle-même, elle ne sortait plus, elle ne voyait pratiquement plus personne, à part sa voisine. Et encore, parce qu'elle-même ne voulait pratiquement plus descendre. Même pour aller faire les courses, ma mère ne sortait même plus, c'est lui qui y allait. Ah bon ? Mais elle vous l'expliquait quand vous lui disiez, mais pourquoi tu ne sors pas de maman ? Non, pas du tout. On lui demandait pourquoi maman, tu ne sors pas. Même avec nous, avant, on sortait un petit peu, rien de tout ça. Et c'est lui, voilà. Elle avait peur de lui, vous aviez le sentiment qu'elle avait peur de cet homme ? Franchement, pour tout vous dire, au début, non. Ah non, au début, c'était quand même une histoire. Voilà, mais c'est vrai que quand on lui demandait un service, enfin, on passait par ma mère pour qu'elle lui demande à lui un petit service, et elle nous disait toujours, non, j'ai peur de lui demander, non, j'ai peur de faire ça. Si je fais ça, il va se fâcher. Donc il y avait un climat, en fait. Et il se menaçait toujours de partir, si ça n'allait pas dans son sens à lui. Et avec Tony, il se comportait comment ? Et lui, est-ce que Tony vous disait qu'il ne l'aimait pas trop ? Ah, pas du tout, ça passait très bien. Ah ouais ? Oui. Parce qu'à 8 ans, il n'y avait pas de plus non plus. Donc, il l'a emmené faire des sorties, il l'a emmené au parc, enfin, plein de trucs, comme un père faisait à son enfant. Il se montrait violent avec votre maman, ou juste vous sentiez qu'elle était sous emprise, mais vous n'assistiez pas à des gestes brutaux ? Non, un regard, ça suffisait. Oui. Il était menaçant ? Rien qu'avec son regard. Quand on le voit, c'est un homme, il a un regard impressionnant, quand même. Peut-être qu'il est charismatique. Oui, il est charismatique. Il était souvent au canapé, avec un regard assez... Voilà, dès qu'il y avait un peu trop de bruit dans la cuisine, parce qu'on rigolait avec sa mère, on ouvrait la porte, on voyait tout de suite qu'il était figé dans son canapé, et que ça le dérangeait. Moi, quand j'étais là, je n'osais rien dire, par exemple. Et vous aussi, vous aviez une mauvaise intuition, vous sentiez que cet homme était potentiellement dangereux ? Oui, en fait, j'ai vu que c'était un manipulateur, surtout. Oui. Parce que moi, il a dû me cerner, c'est quelqu'un qui doit cerner vite les gens, personne. Et moi, il a vu que ça ne marcherait pas, et du coup, il me mettait dans sa poche. Comme si on revenait un peu là-dessus, avec Tony. Il savait que pour se mettre Liliane dans la poche, Tony, ça passait très bien. C'était son petit chouchou, son petit dernier. Donc, on lui achetait plein de choses. Le petit, du coup, il oubliait... Oui, et pour mieux avoir la maman, il fallait forcément que le fils soit chouchouqué. Moi, je le vois comme ça, et je ne me cache pas de le dire, parce que c'était ça. À la fin, avec Tony, ça n'allait plus. Oui. Dès qu'il a vu qu'il avait l'emprise sur la maman, avec Tony, ça n'allait plus. C'est ce qu'on remarquait, moi. Alors, est-ce que l'histoire, au moment des faits, est-ce qu'ils étaient encore ensemble ? Non. Qui a quitté ? C'est votre mère qui a décidé de le quitter ? Non. Non, c'est... C'est lui qui est parti, parce qu'on a eu un petit accrochage... En gros, un accrochage. Et alors, il a continué à se manifester auprès d'elle ? Il a fait quoi ? Il a envoyé des messages ? Beaucoup de messages, oui. Des appels, des messages, que ce soit sur son portable, sur le portable de ma mère, sur le mien. Il disait quoi ? Qu'il allait revenir ? Qu'est-ce qu'il voulait en fait ? Au début, c'était... Je t'aime, tu me manques, voilà. Après, quand il a vu qu'elle était dans sa poche, c'était... C'est moi ou ta fille ? Si tu veux que je revienne, c'est moi ou ta fille ? Et à partir de ce moment-là, il lui a dit non, c'est fini. Et elle a bloqué de partout. Évidemment, elle a choisi ses enfants, forcément. Et là, il l'a très mal pris. Qu'est-ce qu'on sait de ce 14 février ? Est-ce que quelqu'un voudrait me raconter ? En tout cas, ce que vous vous acceptez de nous raconter ? C'est ça, plus toi, oui. Elle était là à l'arrivée sur les lieux, donc Virginia va... Je pense que... Si vous y arrivez, Virginia, juste ce que vous avez envie de nous dire. J'ai l'habitude. J'étais chez moi, et mon ancienne meilleure amie est venue à la maison. Et elle a eu un coup de fil en nous disant que, justement, le baron, ma mère et Tony avaient eu un grave accident. Au début, on m'avait dit un accident. Donc, j'ai couru là-bas. Et je suis arrivée sur les lieux. Il y avait les gendarmes et tout. Et justement, lui... Il était là, lui ? Oui. Du coup, vous lui avez sauté dessus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, parce qu'il y avait les gendarmes autour. D'accord. Donc, j'ai été voir directement ma mère et mon petit frère. Donc, ma mère, elle m'a crié, il a voulu nous tuer, il a voulu nous tuer. Du coup, les gens, enfin, le SMUR et tout, m'ont dit de m'éloigner à cause des microbes. Je me suis éloignée et puis je l'ai regardée et il me regardait avec un sourire. Il était... Il me regardait avec un sourire. Il était fier de lui. Elle était dans quel état, votre maman ? Il lui était arrivé quoi avec votre frère ? Ils étaient traumatisés. Ils ont été brûlés dans la voiture. Ce qu'on a su par la suite, c'est qu'apparemment, après, c'est que des hypothèses et on en saura plus. On aura vraiment toute la vérité. Et de quelques mots de sa mère, quand elle s'est révélée de son coma, c'est la première chose qu'elle nous a dit. C'est qu'il lui aurait demandé si elle l'aimait toujours et elle a dit non. Il a mis le feu à un plaid imbibé d'essence dans l'arrière du véhicule, à côté de Tony. Elle aurait essayé de sortir Tony, en fait. Et il lui aurait frappé dessus. Après, il aurait involontairement tapé dans un poteau électrique. Après, on ne sait pas s'il les a... Apparemment, il les aurait... Il les aurait réuclaboussé d'essence. Ça, on n'en sait pas plus, mais... Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est sorti de la voiture et qu'il les a regardées brûlées. Sans... Sans... Passif. Ces témoins, ils étaient choqués de ça. Au début, quand ils ont vu la voiture brûler, même eux ne savaient pas qu'il y avait des personnes dedans. On voit une personne devant une voiture en feu. On ne se doute pas qu'il y a des personnes qui sont en train de brûler dedans. C'est grâce à eux qu'ils sont encore en vie aujourd'hui, parce qu'ils ont intervenu rapidement. Ces jours sont plus en danger, à votre maman ? Non. Là, il y a une semaine qu'elle est vraiment sortie d'affaires. Et encore, je ne sais même pas, parce qu'il y en avait trop de vapeur toxique. Parce qu'il avait gravement atteint ses poumons. Une grave brûlure dans le dos, aux genoux, un peu partout. Parce que, en voulant sortir son fils, elle s'est brûlée comme ça. Et Tony, comment il va ? Il est sorti d'affaires aussi ? Oui. Ces jours sont plus en danger ? Normalement, non. Après, on ne se prononce pas trop là-dessus, parce qu'il est quand même encore en réanimation. Comme ils nous ont dit, c'est au jour le jour. Mais normalement, non. Ces jours ne sont plus en danger. Voilà. Physiquement, c'est dur de... On a encore du mal à le voir. Vous allez les voir tous les jours ? Non, on ne peut pas tous les jours. Quand on peut ? Quand on s'arrange au niveau des sens ? Les jours à peu près. Voilà. Parce que, moi, je ne peux pas prendre une activité. Je suis seul à avoir le permis. C'est quand même une heure et demie de route. à l'hôpital. Moi, c'est instinctivement, je l'ai fait. Comme les gens qui sont venus nous aider, comme ma sœur, qui était là, parce que, du coup, c'est un peu la maman de la maison. En fait, la maison, c'est devenu une cellule de crise. On a celle qui s'occupe comme si on était ses enfants, ma sœur, ma grande-sœur, qui était une très bonne amie à Liliane. Moi, qui est là pour emmener les uns, les autres, en voiture. Après, on n'a pas vraiment de salaire, du coup. Donc, on a un ami qui nous dépende d'un euro pour mettre des sens pour y aller. Le papa qui vit là-bas. Ah oui, vous êtes en galère financière énorme, en fait. Son père, il était auto-entrepreneur. Il a tout lâché. Il vit à l'hôpital, près de son fils. Et la chambre est payante. Alors, on se cotise tous pour lui payer sa chambre, pour qu'il ait à manger là-bas, pour nous nourrir, nous. Il y a des gens pour vous aider autour de vous, là ? Vous sentez que... Oui. Plus ça va, oui. Plus ça va, et plus il y a de soutien. Et c'est ça qui nous a permis de rester forts.